Coucou Baptiste Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et tous Comment vas-tu ? Écoute, ça va, beaucoup de travail mais ça c'est l'habitude et j'aime bien ça donc je ne me plains pas C'est la passion Oui, je fais ce métier qui me plaise donc j'ai ce privilège-là donc je le reconnais et je ne me plains pas Comme je le disais en off avant qu'on démarre l'enregistrement je t'ai découvert récemment notamment à travers toutes ces magnifiques mises en avant autour de ton nouveau livre dans le métro parisien parce qu'en effet on voit beaucoup ce magnifique album jeunesse dont on va parler qui s'appelle Les gens sont beaux et qui se veut être une ode à la beauté et à l'acceptation de soi, un sujet évidemment qui me touche beaucoup notamment pour les enfants et tu n'es pas uniquement auteur à succès on y reviendra, tu es aussi médecin, chroniqueur et ce genre de parcours m'inspire plus que tout donc j'aimerais bien que tu nous décrives avec tes propres mots ce que tu fais aujourd'hui d'avoir vu professionnel alors pour tout vous dire j'ai un doctorat de médecine et pendant mes dix ans d'études de médecine j'aimais bien écrire mais j'ai toujours aimé écrire j'ai toujours adoré ça et je me souviens que quand je quittais les bancs de la faculté j'allais la corep c'est une manufacture pour les étudiants qui permettait d'imprimer les polycopiers de cours et j'ai imprimé des manuscrits de romans que j'envoyais à des maisons d'édition et donc c'est bien plus tard après mon doctorat de médecine quand j'ai commencé à m'installer en tant que médecin c'est là que les maisons d'édition m'ont contacté m'ont proposé du coup de publier ce que j'écrivais et ça a tout de suite marché donc j'ai cette chance là d'avoir pu rencontrer dès mon premier roman mon public et ça c'est formidable parce que je vois tellement de romanciers qui galèrent parfois plusieurs années c'est des métiers qui sont durs parce qu'on s'imagine qu'une fois qu'on est qu'on est publié ça y est c'est réglé on n'a plus ce problème de galérer à trouver un éditeur qui veut bien parier sur notre travail mais en fait c'est une fois qu'on a trouvé cet éditeur que les choses commencent parce qu'on a tellement de moyens d'être noyés dans la masse et donc pour tout dire actuellement je partage la totalité de mon temps et moite-moite la moitié du temps au cabinet médical au service de mes patients et la moitié du temps à la terrasse du petit café où je vais tout le temps pour écrire parce que je ne écris pas chez moi jamais j'ai besoin du brouhaha à la fois du cabinet médical c'est-à-dire de toutes ces existences qui sont posées devant moi et qui me parlent d'elle mais aussi du brouhaha du café pour pouvoir trouver l'inspiration et écrire et notamment écrire sur les gens voilà j'adore est-ce que tu fais donc un lien entre ton métier de médecin et ton métier d'auteur ? oui tout à fait parce que vous savez moi je ne crois pas du tout à l'idée du romancier qui vivrait dans sa tour d'ivoire et qui arriverait à raconter la vie des gens sans être au milieu de la vie des gens et ça je ne crois pas une seconde alors sans doute que ça peut exister ça doit exister moi ce n'est pas comme ça que je fonctionne j'ai besoin d'être avec les gens d'écouter leur quotidien d'écouter leur souffrance aussi d'être tout simplement avec eux et j'en veux pour preuve que les premiers mots que j'ai pu poser en tant que romancier ce sont notamment ceux que je vivais en tant qu'étudiant en médecine c'est ça qui m'a passionné et c'est ça que j'ai commencé à vouloir partager alors d'abord sur le net puis après dans des livres parce que ce qu'on vit en tant qu'étudiant en médecine c'est tellement fort on est à une période de sa vie qui est charnière qui est la post-adolescence et donc on a envie de croquer la vie et puis on fait ces études qui sont les seules études où on te confronte directement avec à la fois la mort et puis aussi avec les corps nus et puis parfois les deux c'est-à-dire des corps nus morts et à un âge où on ne pense pas du tout à ça où on est plutôt dans une forme de boulimie d'exister de vivre et croquer la vie et donc je trouvais que cette coexistence était une matière romanesque folle et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire notamment après une intervention dont j'ai parlé récemment au SAMU une nuit je ne sais pas si j'ai le temps de t'en parler une nuit on a été je travaillais au SAMU j'étais interne à l'époque et une nuit on est appelé à 3-4 heures du matin à un internat d'adolescence un lycée voilà et une jeune fille qui avait fait une tentative de suicide suite à des pieds amoureux et donc je me souviens qu'on arrive à 3 heures du matin dans cet internat les pompiers sont là sont en train de masser la jeune fille enfin un massage cardiaque et donc moi je les remplace parce que c'est épuisant un massage cardiaque mon chef commence pendant je commence à essayer d'intuber la jeune fille il est 3 heures du matin moi je vois tous ces jeunes lycéens habillés en pyjama qui pleurent parce qu'ils sont choqués de ce qui se passe et de ce qu'ils voient et finalement on n'arrive pas à la sauver parce que c'était trop tard et je me souviens qu'on prend son corps et on la ramène dans sa chambre il y a des photos d'elle partout à la plage à la montagne avec ses parents et je me souviens d'une photo qui tombe à ce moment-là et qui tombe sur le lit au moment où on la pose sur le lit on a dû faire bouger le mur ou j'en sais rien moi je n'arrêtais pas de penser à ses parents qu'on allait réveiller en pleine nuit pour leur annoncer cette terrible nouvelle et là on remonte dans l'ambulance et il était 3 heures du matin et on rentre à la base et c'est étrange vous savez une ville la nuit ce n'est pas du tout la même chose qu'une ville en pleine journée encore plus quand on vient de perdre une adolescente qui a commis cette bêtise absurde et on a tous vécu des chagrins d'amour et avec le recul on se dit mon dieu mais heureusement que je n'ai pas fait de bêtise parce qu'il ou elle ne le méritait pas et c'est vrai et c'est vrai et à ce moment là il y a eu des parasites sur la radio interne de l'ambulance dans laquelle on était à 3 heures du matin au milieu de cette ville endormie et on a entendu les premiers cris d'un bébé qui venait à l'autre bout de la ville c'était une grossesse difficile parce que l'autre équipe était partie sur un accouchement difficile et il y a eu des parasites sur la radio et on a entendu comme ça après ce silence de mort qui régnait dans l'ambulance bien entendu les cris du bébé et tout ça dans cette atmosphère nocturne je vous assure que ça crée vraiment les conditions propices à des interrogations métaphysiques bien sûr c'est certain et comment tu vis aujourd'hui ton métier de médecin je sais qu'on se pose quand même tous beaucoup la question comment faire face à ces difficultés extrêmes auxquelles vous faites face comment ne pas trop s'accrocher à ces patients c'est un sujet qui me passionne c'est compliqué moi j'ai jamais pu parce que parce que quand on est médecin à fortiori médecin généraliste tu sais on rentre dans le quotidien des gens et on contrôle pas ses émotions on peut pas décider de tomber amoureux on peut pas décider de tomber en amitié avec quelqu'un à fortiori quand on une fois par semaine on passe chez elle ou chez lui pour régler les perfusions les seringues de morphine parce qu'elle a une grave maladie et qu'on essaie qu'elle est le moins mal possible et puis la première semaine ça se passe bien la deuxième semaine ça se passe bien donc du coup la troisième semaine la patiente ou le patient nous propose un petit café et donc on dit oui parce qu'on a une grosse tournée qui nous attend et puis un jour il commence à nous parler de sa famille on lui parle de la nôtre et quand tout ça ça dure six mois évidemment que quand la personne s'en va à la fin on perd bien plus qu'un patient lambda et c'est dur de ne pas se blinder d'autant plus que si tu veux on voit des choses tellement belles quand on est soignant de l'humanité qui est incroyable notamment au souvenir d'une patiente que j'ai accompagnée jusqu'au bout et qui avait un passé très trouble on va dire ça comme ça elle a été très investie dans les luttes antifascistes en Amérique latine et je sais qu'elle avait dû fuir l'Amérique latine dans des conditions très étranges elle ne m'en avait jamais trop parlé mais je sais qu'elle avait fait de la lutte armée alors moi la lutte armée je ne sais pas du tout ce que c'est que se battre pour le dernier Ferrero Rocher mais je ne sais pas ce que c'est la lutte armée tu vois et donc elle était chez elle et on a organisé une veillée parce qu'elle était en train de partir elle était à la fin de sa vie et une veillée donc on reste tous avec ses amis ses proches sa famille on restait veillés pendant qu'il y a le lit médical au milieu du salon avec la patiente qui s'en va et on rit on pleure on parle de la vie de la mort et ce sont des moments très très forts et au petit matin on sentait qu'elle s'accrochait qu'elle n'arrivait pas à partir et que c'était dur et là on a tous ses amis sud-américains qui étaient là qui se sont mis autour de son lit et qui ont chanté un chant révolutionnaire espagnol et elle est partie peu de temps après et comme si on lui avait permis grâce au son de partir et je dis ça en tant que médecin ce sont des moments en tant que médecin et en tant qu'être humain que je suis heureux d'avoir vécu tu vois parce que ça élargit mon humanité ça me rend plus perméable à l'humanité des autres plus sensible et je crois que ça me rend meilleur en fait et cette belle humanité t'en parle magnifiquement bien dans ton album jeunesse les gens sont beaux j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi consiste cet album pour tous nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore alors c'est un album jeunesse il n'y a pas vraiment d'âge quand on me demande je dis ça entre 4 et 77 ans ouais je suis d'accord d'ailleurs c'est très étrange parce que je suis très étonné de voir en dédicace le nombre d'enfants qui viennent c'est fait pour eux c'est normal mais surtout le nombre d'adultes qui viennent sans enfants parce qu'ils ont pris l'album pour eux parce que ça leur parle aussi alors c'est l'histoire d'un grand-père qui a une vilaine cicatrice sur le visage une très très ancienne cicatrice et qui raconte à son petit-fils ou sa petite-fille on ne sait pas trop l'histoire de cette cicatrice et il lui propose de l'emmener voir la tour Eiffel et en allant visiter la tour Eiffel il va lui faire croire que tous les gens qu'il rencontre ce sont d'anciens patients à lui et que donc il connaît leur histoire et qu'il va vouloir la partager cette histoire avec son petit-fils ou sa petite-fille et pour une bonne raison c'est parce que ce sont des histoires de corps et qu'on a tous un corps c'est un vaisseau qui nous accompagne jusqu'à la fin et que ce corps il a une histoire c'est-à-dire il n'est jamais vierge il ne vient jamais de nulle part il a toujours un parcours semé d'embûches derrière lui et donc ce grand-père va raconter l'histoire des différents corps de personnes qu'ils vont rencontrer dans la rue en lui faisant croire qu'il les connaît tout ça pour pouvoir enseigner cette leçon à sa petite-fille ce qui est une leçon je crois qui est fondamentale qui est de un corps ne va jamais sans histoire et quand tu connais l'histoire d'un corps alors ça devient beaucoup plus compliqué de juger l'autre de se moquer de l'autre et je crois que cette simple leçon elle est pourtant fondamentale et qu'il n'est jamais inutile de la rappeler de temps en temps y compris à moi-même peut-être je l'écris aussi pour moi en tant qu'adulte je pourrais parfois oublier bien sûr et ça me fait penser à l'une de tes chroniques que j'ai écouté récemment sur France Inter où tu parles notamment de prise de poids et de régime et justement sur cette question de l'acceptation du corps pourquoi c'était important pour toi de parler du corps alors c'est un pour plein de raisons différentes déjà parce qu'en tant que médecin des corps on en voit c'est un peu notre métier et qu'ils sont tous différents et que surtout on s'aperçoit à quel point les standards de beauté qu'on veut nous faire avaler pour tout ils ne peuvent plus vendre une voiture ou un pot de yaourt sans mettre une jeune femme dénudée ou un homme torse nu et et ce sont à chaque fois des corps totalement irréalistes qui correspondent à 0,1% de la population et pourtant on grandit avec ces images de corps ces stéréotypes là et je pense qu'on ne se rend pas très bien compte à quel point ça nous fait du mal psychologiquement puisque puisque ce sont des corps qui sont entre guillemets inatteignables qui ne correspondent pas à la réalité ce que je veux dire c'est que et on le sait par exemple avec Instagram avec les filtres qu'il y a sur les réseaux sociaux avec la sélection déjà des photos qu'on met puisqu'on ne on ne on ne met jamais la plus moche photo de nous sur les réseaux sociaux on crée chez les jeunes et notamment chez les jeunes adolescents comme ça on crée les conditions propices à de la dysmorphophobie à une détérioration drastique de l'image de soi-même et ça c'est effrayant et quand moi en tant que médecin ça m'effraie et encore plus quand Paniès qui a 16 ans m'a demandé si elle pensait qu'elle pouvait avoir un compte Instagram elle m'a dit qu'elle avait demandé à sa mère si elle pouvait avoir un compte Instagram ça m'a ça m'a angoissé un petit peu parce que je sais à quel point ça peut parfois générer chez les jeunes filles de la dysmorphophobie et je me suis dit tiens qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise avant l'adolescence c'est-à-dire à la pré-adolescence tu vois qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle lise pour être armée intellectuellement à l'arrivée sur les réseaux sociaux et à un monde où même hors réseaux sociaux tous les corps qu'on va voir ou qu'on va mettre dans l'espace public sont des corps inatteignables et qui ne correspondent pas à la vérité des corps et je me suis dit tiens ça j'aimerais j'aimerais bien on parlait de ça et voilà comment ça s'est fait ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que tu dis et dans ton livre c'est à quel point notre corps est rattaché à une histoire j'aime beaucoup cette approche peut-être que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet bien sûr pour une bonne raison c'est que tu sais je pense que oh pardon ce tuto on avait dit bah oui tu sais et je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs et surtout aux éditrices ce que je veux dire mais on est tellement maltraitant avec soi-même tellement je te donne un exemple tout bête mais souvent dans la glace le matin on peut se dire des vacheries en se regardant en se regardant le ventre les bourrelets les fesses en se disant ah bah non en se pinçant la couenne en disant voilà mais qu'est-ce que c'est moche ça va pas et tout et je suis sûr que s'il y avait un psy génie qui pouvait noter toutes les phrases qu'on se dit à soi-même dans la glace comme ça et qu'il pouvait les mettre de côté ces phrases et qu'un jour on s'assoit à la terrasse d'un café et qu'il y a un couple qui s'assoit à côté et qu'on entend l'homme par exemple dire à la femme tous ces mots que le génie l'aura noté on serait les premiers à se lever et à dire à cet homme mais comment tu oses parler à cette femme arrête immédiatement c'est insupportable c'est d'une violence inouïe et alors pourquoi est-ce qu'on ne supporterait pas qu'il lui parle comme ça alors qu'on se dit bien pire à soi-même tous les matins et ce constat-là il m'interpelle beaucoup parce que pourtant on est tous coincés dans ce corps toute notre vie et essayons de l'aimer un tout petit peu plus un petit peu mieux peut-être ou si on n'y arrive pas en tout cas lui témoigner un peu plus d'indulgence compte tenu de l'histoire qui est la sienne je te donne un exemple moi je sais qu'en tant que médecin par exemple j'ai pris beaucoup de poids à la fin de mes études j'étais comme ça et c'est vrai que chaque souci chaque patient qui m'angoisse chaque patient qui meurt parfois je sais que j'ai tendance à contrebalancer un petit peu avec la nourriture et chacun fait comme il peut moi je sais en tout cas que en tout cas l'important pour moi c'est de vraiment faire sentir aux patientes et aux patients mais particulièrement aux patientes que je ne suis pas un médecin jugeant qu'elles peuvent se confier qu'elles peuvent parler d'elles de leur corps que si elles sont en surpoids et qu'elles viennent pour une angine je ne vais pas leur parler de leur corps et de leur surpoids je vais les traiter pour leur angine qu'elles n'ont pas besoin de moi pour savoir qu'elles sont en surpoids qu'elle veut toute la société le leur dit en permanence et ça c'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau c'est pas moi qui l'ai décidé simplement je sais qu'il y a des études qui montrent que culpabiliser en tant que soignant les patientes sur leur poids c'est contre-productif au final on provoque au contraire plus de troubles alimentaires on en corrige et donc moi ma position logique en tant que scientifique c'est en tant que scientifique médecin c'est qu'est-ce qui est le mieux pour mes patientes en l'occurrence les études elles le montrent c'est sûrement pas de les culpabiliser par rapport à leur poids et donc moi je suis conséquentialiste en tant que médecin ce que je veux c'est que mes patientes aillent le mieux possible et qu'elles aillent le mieux et ça ça passe aussi par leur faire sentir que le cabinet est un sanctuaire dans lequel elles pourront un jour si elles en éprouvent le besoin venir pour parler de leur poids et que là à ce moment-là elles auront en face d'elles une oreille attentive qui sera prête à les aider à les accompagner sur le chemin de leur choix est-ce que tu as l'impression qu'avec le temps je ne m'y connais pas peut-être que tu auras des chiffres à partager mais que les troubles alimentaires augmentent avec le temps dans notre société je ne sais pas si toi est-ce que tu suis particulièrement des jeunes je sais que tu n'es pas pédiatre mais tu dois certainement avoir des enfants et des jeunes qui passent te voir est-ce que tu as l'impression que les troubles alimentaires sont de plus en plus importants alors c'est une évidence on le voit avec ce terme qui est horrible qui pour moi ne reflète enfin ne devrait pas exister ce qu'ils appellent l'épidémie d'obésité il y a des statistiques qui le montrent mais je pense que c'est un problème qui excède le cadre médical c'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a une opérisation qui est galopante et donc aussi on le sait plus on est riche mieux on mange mieux on s'alimente et puis plus on a accès à des bons aliments et puis c'est certain que les maladies comme le diabète les maladies cardiovasculaires certains types d'obésité on les retrouve plus dans les classes populaires pauvres précaires que dans les classes les plus aisées et donc on vit dans une société où les inégalités se creusent je pense que ça se traduit aussi par une augmentation notamment au sein des classes populaires et précaires d'une augmentation du nombre d'enfants en situation de surpoids et ça c'est très inquiétant ça plus une certaine forme de banalisation des écrans et de sédentarité vis-à-vis de ça qui devrait alarmer beaucoup plus et il y a aussi une banalisation de la maigreur comme tu le disais tout à l'heure oui on le voit notamment tu sais ça c'est une mode américaine qui est en train d'arriver chez nous avec je ne sais pas si tu as vu le nombre de salles de sport qui ouvrent un peu partout maintenant les basic fit et compagnie ça c'est typiquement typiquement américain oui pour en revenir à ton album les gens sont beaux est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as voulu parler de cet angle là du corps et de l'acceptation de soi pour les enfants et pas faire un roman comme tu as l'habitude de faire alors c'est intéressant parce que tu vois le grand-père a une cicatrice et je me suis inspiré d'un patient qui était à l'hôpital quand j'étais étudiant et qui avait une énorme cicatrice sur le visage et ça lui barrait tout le visage comme ça et dans le service tout le monde tout le monde voulait savoir d'où elle lui venait cette vieille cicatrice comme ça mais personne n'osait aller lui demander et pourtant tu sais comment c'est l'hôpital c'est un microcosme donc on en parlait beaucoup et un jour je rentre dans sa chambre je fais mon examen je procède à mon examen et je lui demande et sinon comment vous êtes fait cette cicatrice et il était tout content de me raconter le papy j'étais tout petit je courais dans le salon de coiffure de mon oncle et puis il était en train d'affûter son rasoir sur une ceinture affûtage et je passais derrière et j'ai pris un coup de rasoir sur le visage mais c'était il y a très longtemps ça ne m'a pas empêché de rencontrer ma femme elle m'a fait quatre enfants et il était tout fier de me raconter parce que c'était son histoire parce que c'était sa vie c'était son identité qu'il avait grandi avec ça et que je pense il n'envisageait pas de se regarder le matin dans la glace sans cette cicatrice qui l'a toujours accompagnée et ce qui m'a interpellé c'est que dans la pièce d'à côté dans la chambre du service à côté on avait une autre patiente qui était très très âgée aussi et qui avait tu sais un tatouage avec des chiffres sur le poignet et qui était une rescapée des camps de la mort et qui tous les matins mettait de la poudre sur son tatouage pour le cacher et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle dans ma tête intellectuelle entre d'un côté cet homme qui avait cette cicatrice très affichante voilà et qui ne s'en cachait pas et qui s'en glorifiait parce que voilà c'était son histoire et comme il l'avait dit ça ne m'a pas empêché d'avoir une femme et elle m'a fait quatre enfants comme il disait et à côté de ça tu avais cette femme qui n'y était pour rien enfin ce n'était pas sa faute ce qui lui était arrivé dans ces camps de la mort elle n'y était pour rien absolument pour rien et pourtant même à son âge ça continuait à être une forme de de quelque chose peut-être pas de honte parce que je ne suis pas dans sa tête je ne peux pas savoir ce qu'elle aurait mais en tout cas quelque chose qu'elle devait cacher tu vois et je trouve que ce parallèle disait tout ce qu'on aurait pu avoir envie de raconter à un enfant sur qu'est-ce que c'est être un corps qu'est-ce que c'est avoir une histoire qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps et une histoire comment faire cohabiter les deux et comment quand on vieillit comme ça arriver à finalement être serein avec son histoire et son corps et je trouve que ce papi et cette mamie dans la chambre l'une à côté de l'autre cette histoire-là était tellement forte j'avais envie de partager ça avec les enfants et pour une bonne raison c'est que tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire c'est que je ne sais pas à quel moment on perd ça mais c'est tellement beau chez l'enfant tu sais quand l'enfant va tirer sur le pan de ton manteau ou ta chemise en disant regarde maman la dame regarde le monsieur qu'est-ce qu'il a pourquoi il est comme ça qu'est-ce qu'il et ils le font sans penser à mal du tout et ça ce qui me passionne dans ce geste-là c'est souvent que l'adulte va dire mais non arrête ne le fixe pas comme ça ne parle pas trop fort ça ne se dit pas alors que souvent la personne en question qu'on va désigner elle, elle préférerait qu'on aille la voir en disant qu'est-ce qui se passe ou alors racontez-moi plutôt que d'avoir des regards d'enfant en coin comme ça un peu gêné ou curieux je suis sûr que cette personne-là préférerait raconter à l'enfant ce qui est et que ça créerait du lien intergénérationnel et puis en plus ça permettrait comment dire de faire passer tout un tas de messages sur le corps et les histoires qui vont avec les corps et si je te parle de ça c'est parce que je ne sais pas pourquoi on en a fait quelque chose d'aussi intime parce que rien n'est plus ex-time que l'intime c'est-à-dire que quand on prend le métro par exemple qu'on se retrouve dans une rame de métro vous pouvez être sûr il n'y a pas une seule personne dans cette rame de métro qui ne se débat pas secrètement avec un problème en lien avec le corps alors ça peut être de l'eczéma ça peut être de la boulimie ça peut être de l'anorexie ça peut être du psoriasis ça peut être tout un tas de choses d'accord ou une partie de son corps qu'on n'aime pas ou même de la maladie mentale plein de choses il n'y a pas une seule personne qui n'est pas en difficulté dans le vaisseau qui est le sien qui est ce corps et pourtant elle va le garder pour elle mais pourquoi pourquoi on ne se les échangerait pas dans l'histoire pourquoi on se sentirait tellement moins seul tellement moins seul et puis surtout le jour où on décide de tous les partager c'est fini le jugement il n'y a plus rien tu vois ce que je veux dire le jugement il existe parce qu'on pense qu'on a une histoire que les autres n'ont pas et que cette histoire elle est honteuse mais tout le monde a des histoires que les autres n'ont pas et on pense tous les uns les autres que notre histoire elle est honteuse ou en tout cas pas racontable mais c'est faux et on se sentirait tellement moins seul à le savoir ça c'est tellement vrai est-ce que toi-même tu as eu une histoire particulière avec ton corps quand tu étais jeune ou même aujourd'hui est-ce que ce livre résonne aussi avec ton histoire personnelle alors tu vois je suis étonné parce que je pense qu'il y a une part du succès de ce livre qui est peut-être dû aussi au fait que j'étais un enfant qui avait je souffrais ce qu'on appelle une rosacélupique depuis que je suis bébé c'est une maladie auto-immune qui provoque des rougeurs sur le visage très fort moi ça se concentrait essentiellement sur le nez et pendant des années tu sais quand tu es enfant c'est très violent tout le monde t'appelle le clown on te monte du doigt parce que pourquoi tu as le nez tout rouge et toi tu es trop petit tu ne vas pas expliquer voilà c'est une rosacélupique et puis après tu arrives à l'adolescence et là la souffrance elle est très différente c'est-à-dire que le désir qui te pousse à vouloir être mignon plaire c'est un âge où on veut plaire aux autres et tout là ça entraîne d'autres petits traumatismes ces maladies dermatologiques affichantes comme ça et puis quand tu arrives à l'âge adulte que tu rencontres quelqu'un qui t'aime et c'est marrant parce que moi la personne avec qui je vis depuis 8 ans elle m'a dit moi la première chose qui m'a plu chez toi quand je t'ai vue c'est que tu avais le nez très très rose et j'ai trouvé que tu ressembles à la bambise c'était trop mignon et alors que c'est une chose que je m'évertue à cacher toute ma vie c'est justement la chose qui a plu en premier à la personne que je gagne et avec qui je vais me marier donc tu vois c'est enfin on se fait tout un monde de tout ça et donc je crois que c'est pas anodin de ma part d'avoir voulu raconter aussi ben oui qu'on a tous une histoire et qu'il faut la partager et que maintenant quand on me dit t'as le nez rouge je dis oui oui c'est une rose assez lupique voilà j'ai cette pique sur enfant c'est rien de grave mais ça m'empoisonne un peu la vie parfois mais c'est comme ça voilà et je suis toujours à deux doigts de dire et toi c'est quoi ton problème ça va être la prochaine étape ouais c'est trop bien est-ce que t'aurais des petites actualités ou d'autres projets sur lesquels t'es en train de travailler que ce soit en lien avec les enfants ou autres qui pourraient donner envie à nos auditeurs de continuer à te suivre alors j'ai déjà écrit moi tu fais 5 5 romans alors à chaque fois il faut que j'arrête parce que depuis que j'écris pour la jeunesse j'ai dit toujours des romans quand je parle de mes romans je parle de mes romans pour adultes alors il faut que j'arrête avec ce terme parce qu'on a l'impression que j'écris des romans pornos ou quoi alors j'ai dit des romans adultes voilà enfin j'écris des romans adultes et là j'ai mon prochain qui a la correction chez mon éditeur voilà qui s'appelle l'Iconoclast et donc on n'a pas encore de titre pour ce roman mais je suis très très content il devrait sortir en octobre en tout cas je reviens à mes premiers amours qui est de parler de mon métier de médecin voilà et et après c'est pour tout dire j'ai tellement aimé cette expérience d'album jeunesse notamment parce que je n'ai jamais eu autant l'impression de changer les choses avec mes romans avec cet album jeunesse le nombre de retours que j'ai eu d'enfants de parents qui me disent ça a généré telle et telle réflexion chez mon enfant je vous remercie pour ça et là on dit oh mon dieu mais en fait j'ai vraiment posé une empreinte positive sur la manière dont cet enfant va voir le monde les autres et peut-être se voir soi-même lui-même et ça avec les romans on n'a pas tout à fait cette expérience en tout cas différemment mais là on a vraiment l'impression de semer des graines positives pour le monde de demain et c'est réjouissant de changer le monde un peu en mieux c'est vrai et en même temps on n'en a pas parlé mais les illustrations sont absolument extraordinaires dans cet album peut-être que tu veux dire un mot dessus oui parce que je voudrais parler d'elle parce qu'elle est formidable elle s'appelle Kin Lang elle est illustratrice elle vit à Toronto au Canada et elle est assez connue là-bas notamment parce que elle a reçu beaucoup de prix pour son travail d'illustration et notamment le Grand Prix du Gouverneur qui est l'équivalent du Goncourt mais pour les illustrateurs au Canada et c'est vrai que je trouve que ces illustrations se prêtent à merveille à mon histoire notamment parce que elle a un trait elle dessine toi à l'aquarelle et il y a cette douceur là on sent que quelque part elle aussi elle trouve que les gens sont bons je suis bien d'accord avec toi merci beaucoup pour ton temps je vais te poser une toute dernière question est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager aux gens qui nous écoutent des parents des professionnels de l'éducation sur ce qu'ils ont à transmettre sur cette acceptation de soi et de son corps je crois qu'une des choses qui m'a le plus fait grandir en tant qu'enfant et que j'aimerais transmettre aux enfants à mon tour c'est le goût pour la lecture et tu vois l'autre jour j'entendais une romancière anglaise qui a dit quelque chose sur le coup ça m'a un peu heurté j'ai trouvé que c'était pas une bonne manière d'éduquer ses enfants et avec le recul je me dis non peut-être que c'est elle qui a raison elle disait qu'elle payait ses enfants pour lire c'est-à-dire que c'était comme le travail voilà vous allez au travail et donc il restait une heure avec un livre surtout s'ils n'avaient pas envie de lire et puis elle leur donnait une petite pièce à la fin et tout et elle me disait je vais faire ça quelque temps parce qu'ils étaient grands maintenant ces enfants elle disait j'ai fait ça quelque temps puis après je n'avais plus besoin de les payer parce que la lecture avait fait son travail et les avait complètement attrapés et je me dis c'est tellement important pour l'émancipation intellectuelle de l'enfant d'arriver à aimer la lecture d'arriver à aimer les livres qu'importe qu'importe les moyens et tu te dis je suis conséquence je ne suis pas déontologiste qu'importe les moyens c'est la fin qui justifie tout donc voilà payez peut-être vos enfants pour qu'ils lisent mais l'important c'est qu'ils lisent est-ce que tu as un livre dans ta jeunesse ou même récemment qui t'a particulièrement marqué ? alors dans ma jeunesse j'en ai deux qui m'ont bouleversé que je relis régulièrement le premier c'est un livre très peu connu de Georges Sand qui s'appelle l'histoire du véritable gribouille c'est pour les enfants c'est un des seuls livres qu'elle a écrit particulièrement pour les enfants c'est l'histoire d'un enfant qui est trop gentil pour ce monde il va lui arriver que des péripéties et beaucoup de malheurs parce que le monde n'est pas fait pour les gentils et pourtant malgré tout malgré tout elle arrive à en dégager une morale qui est très très belle et très touchante et qui est toujours d'actualité je crois donc ça s'appelle l'histoire du véritable gribouille et c'est de Georges Sand et le deuxième livre qui m'a bouleversé c'est un livre de Richard Barr qui s'appelle Jonathan Livingstone le goéland qui est un livre très connu aussi dans les littératures jeunesse l'histoire d'un goéland qui n'arrive pas à voler et il va apprendre à voler enfin c'est très métaphorique c'est très symbolique c'est sublimissime et je me dis si j'arrivais un jour à être pour des enfants ce que ces auteurs ont été pour moi franchement je peux mourir demain je serais heureux tu fais déjà tellement merci beaucoup Baptiste on doit se quitter maintenant je te remercie vraiment pour ta disponibilité parce que je sais que tu as un agenda qui est très rempli je rappelle à nos auditeurs que ton dernier album jeunesse s'appelle Les gens sont beaux pardon et c'est aux éditions Les Arènes merci pour tout merci à toi Stéphanie merci beaucoup passez une bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs